Yo les salutations j'espère que vous avez à attendre car moi je l'ai carrément parce qu'aujourd'hui on va parler d'un manga qui a du punch mais c'est le cas de le dire alors lançons sans plus tarder la vidéo et let's go Kinya cherche à défier le plus fort un héros fort au coeur sensible umeboshi Kinya devenu le battle king n'a plus de rival et donc plus de but dans la vie il entend alors parler de Tobita un boxeur et cherche à le défier des combats passionnants pour un manga percutant et une étiquette de prix de ses morts qui n'a pas voulu se décoller putain de nez Oubliez la dernière phrase celle là ne fait pas partie de la quatrième découverture Dans ce manga écrit par Namitaro et dessiné par Morita Katsutoshi nous suivons la scolarité assez tumultueuse de Kinya Umeboshi jeune élève du lycée assez malfamé de Nishio Kigawa qui aime particulièrement le baston et en plus il se débrouille bien ce con Oh comme les trois quarts des lycéens dans les chamelles Assez marrant parce que dans ta bibliothèque j'ai trouvé un manga où le héros aime autre chose que la bagarre Ouais mais ça ça compte pas Mais quand même je serais curieux de savoir comment ça marche l'éducation nationale au Japon Flash info suite à la déclaration de la ministre de l'éducation japonaise la réaction des lycéens ne s'est pas fait attendre Je vous annonce solennellement que les familles des lycéens qui se bagarrent recevront des subventions Et que les familles des lycéens qui harcèlent les filles recevront d'autres subventions Et je vous informe solennellement que je suis virée du ministère de l'éducation de la culture et des sports Hey trop cool maintenant je vais devenir le king de la baston Et c'est après avoir cassé la figure au plus gros caïd du quartier que Kinya fut sacré battle king ou roi de la baston Il fut d'ailleurs repéré lors d'une de ses nombreuses bagarres de rue par un chef de clan yakuza Auquel il en a collé une aussi d'ailleurs Et non content d'être devenu le plus gros castagneur du quartier Notre héros Kinya s'est dit qu'il serait intéressant d'aller provoquer à la bagarre le numéro 1 d'un club de boxe réputé Et d'aller chercher les crosses aux autres adhérents aussi tant qu'à faire Et c'est une très très bonne idée hein je vois pas ce qui pourrait mal se passer Aïe 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 pourquoi j'en prends plein la gueule Oui 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 pourtant je suis le roi de la baston Et le méchant boxeur il va taper je vais rester sous ma couverture Et après s'être remis de sa cuisante défaite Notre héros Kinya réalise alors qu'il vient de se trouver un nouvel objectif Participer au tournoi de boxe interlycée pour devenir le meilleur boxeur parmi les lycéens du Japon Nous avons donc là un schéma narratif correspondant au bon vieux Neketsu des familles Et d'ailleurs tous les éléments sont là pour le confirmer Une belle rivalité entre les deux personnages principaux Une bonne dose d'humour comme au moment où Kinya apprend que pour boxer dans la même catégorie que Tobita dont il veut se venger Ce dernier doit perdre Non mais 20 kilos 20 kilos en 3 semaines Alors je crois que dans le jargon on appelle ça un décès Des personnages charismatiques comme le capitaine Shiba qui parle en faisant des métaphores sur les animaux Il se prend pour un moine Shaolin le mec Si l'on regarde ta situation actuelle Elle est aussi délicate que telle du crocodile qui a défier le tigre de la colline Et pas parce que t'as les yeux bridés que tu dois faire des blagues racistes de merde Qui a dit ça ? Des bons gros entraînements de bourrin comme on a l'habitude d'en voir dans les shonen Et bien sûr aussi ne vous inquiétez pas vous aurez votre dose de fanservice Et sans oublier bien sûr de la baston De nombreux rivaux et adversaires vachement badass Et encore de la baston avec des frappes tellement bien dessinées que t'as l'impression de les mettre et de les prendre Et aussi quelques explications techniques assez sympas sur les pages d'ouverture de chapitre Et en ouverture de chapitre on aura aussi de temps en temps des fiches techniques sur les personnages que Kinya affrontera au cours de son aventure Et enfin nous aurons Encore plus de baston mais y'a jamais de temps mort dans ce manga c'est trop l'éclate Et un grand tournoi tal et shonen rassemblant de nombreux combattants surpuissants Mais un seul d'entre eux restera jusqu'à la fin et sera sacré champion Sur qui allez-vous parier ? WOOOOOOOH Sans mot du lourd Et c'est ainsi que malgré sa défaite le jeune crocodile toujours prêt en découdre remonte à la pente Avec pour objectif de devenir le meilleur il montera sur le ring pour frapper et frapper fort Pour résumer nous avons là une série terminée en 5 tonnes pour rédaction et humour que vous pourrez lire tranquillou en une après-midi Et croyez-moi vous passerez un bon moment Et encore plus si vous aimez un temps soit peu la boxe Du coup je vous conseille d'essayer Et cette vidéo se termine déjà et en attendant la prochaine fois je vous dis Sayonara ! Sous-titres par Jérémy Diaz